Le Congo emboîte le pas à d'autres nations en se dotant d'un outil moderne destiné à éclairer le processus de recrutement, à définir les parcours professionnels, à anticiper l'évolution des métiers et à faciliter la mobilité au sein de l'administration publique. Le Premier ministre Anatole Colline Makosso a officiellement ouvert les travaux de cet atelier, dont l'issue permettra la validation du répertoire interministériel des métiers, des emplois et des compétences de l'administration publique, en sigle RIMEC. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la réforme de l'État, Luc-Joseph Okio, souligne que le RIMEC présente des avantages significatifs à la fois pour l'administration et pour l'administrer. Le RIMEC permet pour l'agent une meilleure connaissance de son emploi, des plans de formation plus adaptés, une structuration des parcelles de mobilité interne, une meilleure gestion de sa carrière. Le service, une meilleure organisation du travail, une amélioration de la qualité du service public. Le projet RIMEC, dont sa mise en œuvre englobe 24 domaines fonctionnels, 96 familles professionnelles et 608 emplois type. Selon Thomas Bondia, coordonnateur du PrISP, le soutien du projet des réformes intégrées du secteur public a grandement contribué à son avancement. Le PrISP avait accompagné en 2020 le gouvernement dans l'élaboration du RIMEC à travers un atelier qui avait posé les jalons d'un document de base appelé à devenir un instrument de référence de gestion des ressources humaines de l'État en vue du Congo. Les participants à cet atelier avaient réitéré leur engagement de soutenir l'action et les efforts du gouvernement dans le but d'arriver l'administration publique congolaise au nord et pratiques mondialement admises. Pour le Premier ministre, cette réunion constitue la suite logique de plusieurs autres initiatives positives illustrant une approche stratégique et évolutive. Le gouvernement a poursuivi la mise en œuvre de plusieurs outils modernes de gestion des ressources humaines de l'État, démontrant ainsi son ambition pour une administration publique efficace. Parmi ces initiatives, l'on pourra citer le système intégré de gestion des ressources humaines de l'État, CIGRE, créé par décret 2020-596 du 20 novembre 2020. Le manuel des procédures administratives de la fonction publique, approuvé par décret 2020-650 du 2 décembre 2020. La loi 68-2022 du 16 août 2022, portant statut général de la fonction publique. En terminant ses propos, Anatole Colliné-Macosso a épinglé l'impact majeur attendu de ce nouvel instrument de référence, précisant qu'il jouera un rôle essentiel pour le CIGRE avec ses missions diversifiées. Ce répertoire aura des applications diverses, dont la définition d'une vision partagée des métiers, des emplois et des compétences nécessaires pour accomplir nos missions. Il facilitera la communication sur les emplois de l'État, orientera les processus de recrutement vers une évaluation axée sur les profits et les compétences, contribuera à la conception de référentiels de formation et soutiendra la conduite d'évaluation des performances individuelles des agents. Sur une voie prometteuse, la modernisation de l'administration congolaise progresse grâce à des réformes d'envergure, plaçant l'accent sur l'amélioration des services pour répondre aux besoins, notamment ceux des jeunes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !